L'intrigue était totalement fictive, les interactions entre les protagonistes. En revanche, là, ça c'était du vrai. Geoffroy Lejeune est avec nous ce matin, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, pour nous parler de son dernier livre, Zemmour Président, remis à jour de son précédent ouvrage paru en 2015, une élection ordinaire qui narrait l'accession à l'Elysée d'Éric Zemmour, ce qui pourrait se produire peut-être l'année prochaine. J'ai une petite question rapide comme ça. Vous souhaitez, vous faites campagne pour Éric Zemmour, Geoffroy Lejeune ? Non, je suis journaliste, donc je ne cache pas ma proximité avec lui. Vous l'avez dit, dans ce nouveau livre, je raconte que j'ai voulu faire ce métier parce que je l'ai découvert quand j'avais 18 ans. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? La première fois que je l'ai vu, c'est ce que j'essaie de raconter, j'avais mis la télé sans le son, et j'ai vu déjà une image qui ne ressemblait pas aux images habituelles. Il gesticulait, il bougeait, c'était différent, il captait mon attention de manière différente des autres personnes que je regardais à la télévision habituellement. J'ai allumé le son, j'ai écouté, ça m'a plu. Il était à l'époque dans l'émission de Laurent Ruquet, On n'est pas couché, et il recevait des artistes à qui, normalement, dans ce genre d'émission de promotion, on dit, voilà, vous êtes formidables, c'est super, bravo pour ce que vous avez fait, sans le penser. Et lui, il disait, votre livre est pour les enfants de 3 ans, vous auriez mieux fait de faire un livre de coloriage, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Et il avait ce parler vrai déjà, y compris sur les sujets culturels, qui moi m'avaient attiré, je n'étais pas très politisé à l'époque. Qu'est-ce qui vous plaît ? Non mais j'affine, c'est la méchanceté, c'est la brutalité, c'est l'authenticité, c'est l'honnêteté, un peu tout ça. Parce qu'Éric Zemmour, on ne va pas s'en cacher, les auditeurs le savent, moi je l'ai pratiqué pendant 2 ans, il est un subtil mélange de tout ça, d'une sincérité déconcertante, d'une grande honnêteté intellectuelle, mais d'une mauvaise foi absolue. Mais c'est normal, parce qu'il pense effectivement les choses en système, et par moments, effectivement, il assume le fait de ne pas jouer les gentils. L'empire du bien est l'ennemi d'Éric Zemmour. L'empire du bien, c'est une formule de Christopher Lach. Moi, ce n'est pas une question de méchanceté, en plus je suis de tempérament, pas du tout un méchant, donc ça m'aurait mis mal à l'aise. Non, c'est vraiment l'absence totale de filtres, voire la désintermédiation qu'il arrive à mettre entre lui et son public, les gens qui le regardent. Et en cela, il est comparable, pour reprendre ce que vous disiez juste avant la coupure, aux autres populistes, et notamment à Trump. On peut faire certains parallèles, parce que tout à coup, il enlève tous les filtres auxquels on s'est habitués, de la pensée unique, de la langue de bois, etc. Et tout à coup, ça disparaît avec Zemmour. Et moi, quand j'ai 18 ans, je suis comme un jeune de 18 ans, c'est-à-dire que je préfère me laisser séduire par un discours qui me semble vrai, plutôt que par la bien-pensance ou la langue de bois, oui. Jean-Christophe Gallien, mais c'est à ce moment-là que la broyeuse, quelque part, se met en marche, parce qu'effectivement, cette parole sans filtre, elle est jugée. Je renvoie à tous les qualificatifs relatifs à l'odorat nauséabonde par certains, etc. Le polémiste, le choix des mots, d'ailleurs, n'est absolument pas anodin dans la bouche des ennemis d'Éric Zemmour. Je les appelle comme tels parce qu'ils désignent Éric Zemmour comme un ennemi. Ce que je trouve d'ailleurs assez perturbant. Un adversaire politique, je le conçois, un ennemi, c'est d'un autre registre. Il est rejeté en dehors de la sphère républicaine, Jean-Christophe Gallien. Cette stratégie, là, vous voyez-vous efficace, ou au contraire, totalement contre-productive au bénéfice d'Éric Zemmour ? Non, elle renforce de fait ce qu'on a pu appeler une bulle au départ, qui était médiatique, qui devient politique, et ils viennent souffler dans cette bulle. Et finalement, ce qui est important dans une bulle comme ça, c'est les points de contact avec les publics après. Et ce n'est pas ces gens-là qui décident, si vous voulez. Elles construisent une bulle, elles la grossissent, évidemment, elles lui permettent d'aller au contact encore davantage d'autres par public. Et l'intérêt du point de contact quand on fait une campagne électorale, c'est de le transformer en point de transaction. On revient encore à ces histoires d'économie, c'est-à-dire que le point de transaction, c'est voter pour moi. Et plus on s'ouvre dans la bulle, et plus les autres s'ouvrent dans la bulle, puis ils sont amenés à le faire. Vous vous rendez compte, même le président de la République, aujourd'hui, est obligé de rentrer dans la bataille, et se rendant compte que, ben oui, cette espèce d'objet politique est en train de transformer la logique même de l'élection, qui était celle qui était écrite. Donc l'algorithme de cette élection a été perturbé. Et donc ça veut dire qu'effectivement, plus il s'ouvre dans la bulle, plus lui, il a des contacts avec les gens, parce que forcément, il en a. Alors, des négatifs, des positifs, mais c'est potentiellement un point de transaction. Et je répète, il ne faut pas vouloir parler à tout le monde dans une élection. Ça, c'est l'erreur fondamentale d'un certain nombre de gens. Vous l'avez dit, Jean-Christophe. Mais alors maintenant, tactiquement, puisque vous vous conseillez, vous, des politiques, notamment à... Vous le faites beaucoup à l'étranger, mais tactiquement, la question qu'aujourd'hui se posent les médias, je sais que le journal L'Opinion vous l'a posé, d'ailleurs, Geoffroy Lejeune, la campagne Zemmour sera-t-elle, selon vous, ou un décalque d'Emmanuel Macron, disruptif, si je puis dire, pour emprunter la novlangue. Et la question, ce sera, qui sera le François Bayrou d'Emmanuel Macron ? Celui qui, de l'intérieur du système, en sortira pour venir l'adouber. Parce que la force, justement, d'Éric Zemmour, c'est de ne pas être du serraille, d'une certaine manière, et d'aller chercher ceux qui se considèrent comme des altères citoyens, pratiquement. Aujourd'hui, on a quand même, tout le monde dit, on ne connaît pas le panorama ou les participants. On a quand même des gens qui se dessinent. On aura un candidat des Républicains, on aura un candidat, en tout cas des Verts, il est désigné, on aura un candidat de la gauche, il est désigné, on a Jean-Luc Mélenchon, on a le Rassemblement National, on a le Président de la République, inévitablement, et puis on a Rex Zemmour. Donc on va avoir autour de ça quelque chose qui est en train de se passer. C'est quoi l'essentiel de l'information ? C'est que le premier tour et le seuil pour accéder au premier tour est en train de changer complètement. On pensait que c'était 23-24%. Aujourd'hui, c'est 17-18-19%. On va peut-être revenir à quelque chose de plus normal dans d'autres années. Et donc finalement, aujourd'hui, déterminer qui sera celui qui, notamment au mois de décembre, et puis surtout après, quand on va arriver au premier tour, sera en position de gagner, est très compliqué parce que c'est déjà très serré. Quand c'est déjà très serré aujourd'hui, ça va l'être encore plus. Il faut attendre maintenant les efforts des uns des autres. Et je vous le dis, la bulle qu'ils sont en train de créer, elle n'est pas prête pour le coup de se rétracter. En un mot, Geoffroy Lejeune, qui sera le François Bayrou ? La campagne de Zemmour, elle repose sur le fait de faire exploser les deux vieilles machines qui sont les Républicains et le RN. Donc il lui en faut un de chaque côté, un poids lourd de chaque côté. Côté RN, évidemment, nos regards se tournent vers un mari en maréchal dont on sait qu'elle est en marge du parti et qu'elle pourrait être ce renfort-là. Et du côté des Républicains, pour l'instant, il ne l'a pas trouvé. A priori, Laurent Wauquiez, moi je connais bien Laurent Wauquiez, je pense qu'il ne sera pas cette personne. En revanche, je vous signe qu'il y en aura un ou deux ou trois poids lourds du niveau de Bruno Retailleau, ce ne sera pas forcément lui, qui finiront par le rejoindre justement pour apporter ce courant. Il ne nous dit pas tout, Geoffroy Lejeune. C'est le prochain Mercato. Et il viendra nous en reparler. Édition définitive. Zemmour, président de la fiction à la réalité paru sharing. C'est votre dernier livre. Je suis sûr qu'il y aura une édition redéfinitive après l'élection. On verra ça. Merci à vous.